bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube et ben merci comme à chaque fois merci 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 pour tout pour tous vos likes vos commentaires votre fidélité et ce matin on va faire une pièce d'étude pourtant j'ai dit qu'on fera plus de pièces d'études on fera des vêtements en entier mais celle là elle est nécessaire quand même c'est l'empiècement en fourreau c'est quoi l'empiècement en fourreau c'est l'empiècement des chemises parce que parmi vous et il y en a qui font des chemises pour monsieur elles se reconnaîtront parce qu'ils m'ont parlé de leur chemise c'est l'empiècement qui vient là dans le dos et il déborde un peu sur le devant et cet empiècement il est fait il est double il est fait en deux parties donc le dos est pris en sandwich entre les deux pièces de l'empiècement parce qu'il est il est double et le devant également sur cette partie là le devant est pris en fourreau entre les deux pièces du de la chemise donc j'enlève ma chemise en fait ma chemise c'est mon travail c'est moi qui l'ai faite donc je ne l'ai pas enregistré parce que je vous montre le poignet et la pâte capucin voilà pour que vous admirez ma chemise donc le devant un côté deuxième côté de devant voilà ça c'est le dos et ça c'est l'empiècement alors l'empiècement il est là et le dos et là voilà le truc sauf que mon empiècement il a deux côtés et le dos notre moment normalement il est beaucoup plus large de ça et ça je vous ai appris dans une pièce d'étude tout au début ça s'appelle un pli creux si je le plie dans ce sens là il est pli creux si j'ai opté que le devant soit ça donc c'est un pli creux et il y en a qui l'utilisent dans ce sens là dans les chemises dans l'un ou dans l'autre et dans ce cas là on appelle ça un pli rond donc les plis creux et les plis rond si vous savez pas ce que c'est ni comment les faire vous je vous invite à regarder la vidéo qui qui parle des plis donc moi j'ai opté pour que ce côté là pli creux soit le le devant de mon dos le oui le par le devant oui le devant là l'envers des tissus et là le devant c'est là l'envers et le devant alors mon empiècement qui de deux côtés qui va à côté il va venir là et l'autre là donc l'endroit de mon tissu l'endroit de l'empiècement et de l'autre côté j'ai l'autre endroit dans l'empiècement et donc je vais prendre le milieu avec le milieu avec le milieu de trois pièces à la fois et là je vais aligner parfaitement les trois donc mon dos est pris en sandwich entre les deux et vous allez épinglé tout ça parfaitement bord à bord les trois pièces et on va piquer ça à 1 cm qui est la valeur de couture de ce travail ma couture est faite elle est à 1 cm là c'est beaucoup trop dans une chemise surtout si le tissu est fin donc on dégarnit mais parfaitement la moitié on laisse que 5 mm et on coupe 5 mm parce que par transparence ça se voit quand on a la chemise sur soi quand vous regardez les messieurs avec leur chemise moi je je vois que les coutures et c'est toujours fin ce qu'il ya à l'intérieur des coutures dans cette dans ce sens là donc ben voilà c'est dégarnit donc c'est plus léger et là si je tourne garder l'endroit comme il est net voilà je suis tourné les deux côtés donc là c'est l'endroit de ma chemise le dos avec mon pli creux et moi si je tourne mais le dos également il est net donc je vais repasser l'un et l'autre et après je vais venir faire une surpiqûre nervure là sur l'empiècement après je m'occuperai du montage de de l'autre côté alors ma surpiqûre elle est parfaitement nervure de deux côtés je sais pas si ça se voit blanc sur blanc ouais donc là c'est le dos effet maintenant on a le devant et le devant ça va être un peu plus compliqué donc je vais mettre première couche c'est endroit contre endroit et maintenant comment je vais faire pour faire ça comme ça pour que ça fasse en fourreau comme l'autre et là c'est tout simple on fait là sur l'autre là et on vient mettre le deuxième là et je rentre à l'intérieur et j'ai épingle le 3 alors quand je fais ça après ça va être fourreau comme là mais je ne peux pas le faire si je vais pas prendre ça à l'intérieur donc je prends ça à l'intérieur et je sors le tout on va le répéter de l'autre côté un de toute façon là et je prends le deuxième côté voilà les trois ils sont alignés 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 jusqu'au bout et je veux venir piquer ça les trois en 5 c'est piquer et je suis encore à l'intérieur donc je profite que je suis à l'intérieur pour dégarnir comme le dos parce que je ne veux pas laisser un c'est je fais faut que je fasse un travail équilibré donc je coupe la moitié donc je suis à 5 mm voilà et après c'est de la magie là et hop mon enfiissement est piqué là et si je tourne de l'autre côté il est pris en sandwich il est pris en fourreau entre les deux mon devant il est entre le deux côté de l'empiissement et là je vais repasser en tirant comme ça repasser et venir faire la même surpiqure que la nervure donc ça on va répéter ça sur l'autre côté ça fait après je repasserai je ferai les surpiqure ensemble donc il faut bien mémoriser je mets endroit contre moi voilà je tiens ça non et je viens mettre l'autre par dessus donc voilà les trois ils sont tenus là là c'est un côté et l'autre donc mon empiècement il est pris entre les deux et c'est là que je rentre à l'intérieur et je sors tout ça de l'autre côté pour les épinglées alignées comme la première fois ça c'est en pensant à toutes les dames qui font des chemises pour leurs maris ou leurs enfants et à paul des pestes et cholera qui fait ses propres chemises comme ça paul vous avez le col chemise le poignet et l'empiècement en fourreau il n'a plus de secret la chemise pareil j'ai des garnis le dernier côté hop c'est fait voilà et voilà voilà je vais repasser ça pour refaire des surpiqûres nervures ça c'est le dos il est nickel non repassé mais nickel là le devant une partie finie et ça je veux repasser pour faire les surpiqûres et après ça va être terminé c'est repassé donc il n'y a plus que les surpiqûres nervures que je vais faire là qui vont être nervures de deux côtés et après vous voyez il y a une autre encolure qui est prêt à recevoir le col il y a l'entournure qui est prêt à recevoir la manchure et en général avec les rayures on joue bien avec tout ça on fait ça dans le sens horizontal et là dans le sens vertical et ça fait des jolies chemises allez c'est parti pour les surpiqûres nervures que je vous demande de faire soigneusement parce que c'est ça qui se voit en premier avant tout et on enchaîne évidemment voilà ma machine qui plétine alors est-ce que mes surpiqûres sont bien faites lire et là à l'envers elles sont aussi bien faites à l'envers comme à l'endroit donc voilà ce que c'est un empiècement en fourreau et ça ça va faire avancer vos chemises et ben voilà sur ma chemise à rayures les rayures dans elles sont dans le sens là sur l'empiècement et sont dans le sens vertical sur la chemise c'est vrai que c'est quand même plus joli qu'une couture épaule et on a toutes les rayures qui arrivent mais en général c'est une pièce très 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 employée dans les chemises que ce soit hommes ou femmes donc ben voilà et va admirer mes jolies coutures n'est ce pas je me vente la cheville qui est en plein attends j'y suis pas ben voilà 13 minutes ok on 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 Sous-titrage ST' 501